C'est vachement intéressant de faire des ponts, je pense, entre les différentes pratiques de chacun. Tu fais de la street photographie, tu as envie de faire du documentaire, du photojournalisme, tu peux. Tu fais de la photo de mode, tu as envie d'aller vers un récit différent, du docu, tu peux. Tu fais du docu, tu as envie de faire de la photo de mode, tu peux. On est quand même dans une période qui aime les ponts, qui aime faire des ponts. Alors typiquement, cette photo du drapeau anglais à Calais, elle est au Nikon. Elle est au Nikon, en autofocus, au 24 millimètres, parce que jour de flotte et parce que voilà. L'esthétique en photojournaliste ou comme en photographe, je pense qu'elle est plus subjective. Il y a des photojournalistes, par exemple, qui vont au moment de la prise de vue, etc. avoir un temps de pause un peu trop long. Donc la photo sera floue. Mais qu'ils vont décider de la garder parce qu'elle témoigne d'un moment où peut-être qu'il fallait courir, tu vois, où il y a un truc comme ça, où il faut se dépêcher. Et du coup, le mouvement que ça apporte, je trouve, est une information en elle-même. En photojournaliste, il ne faut quand même pas oublier que la volonté première du photojournaliste, c'est d'apporter une information sur sa photo. Donc il faut que tu aies, entre guillemets, les personnes qui sont un peu le cœur de ton reportage, que tu vois le paysage un peu qui les entoure, etc. La question que je me pose, c'est quelqu'un qui écrit ou quelqu'un qui fait de la vidéo sur du reportage, il ne va pas volontairement amoché son travail pour qu'il colle le plus possible à la réalité. Je pense que tout journaliste, quel qu'il soit, qu'il soit photographe, rédacteur, en radio, etc. va essayer de faire quand même quelque chose de, pas forcément de beau, mais de lisible, de bien écrit, de bien réalisé, de bien monté, etc. pour que l'info puisse arriver jusqu'à la personne qui est censée la réceptionner, à savoir les lecteurs, les lectrices et les personnes qui regardent les JT. Admettons, en tant que photojournaliste, tu es confronté à une situation qui est tellement dégueulasse que tu vas dire, je vais faire des photos dégueulasses, vu que c'est dégueulasse. Ça pourrait le faire, mais après tu as proposé ça, un journal, Le Monde, Libération, et ils vont me dire, mec, qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi là, tu as fait un gros plan sur ce truc-là, des photos pas traitées, brutes, tu vois, point raw à la fin. Je pense que la possibilité que tu as quand tu es journaliste, surtout freelance, indépendant, pigiste, c'est d'avoir du temps. C'est-à-dire que si j'avais été envoyé par une chaîne ou un journal faire un reportage en Colombie aux côtés des Farc, j'aurais eu peut-être 5, 6, 7 jours au grand max. Là, j'ai eu deux semaines où j'avais un peu carte blanche, vu que j'étais tout seul. Personne ne me demandait rien. Eux, ils ne demandaient rien non plus, donc j'ai pu leur demander. Et ça serait intéressant quand même de causer de vos armes. Vous êtes en train de les lister et de les rendre à l'ONU pour qu'elles soient détruites sous supervision du gouvernement colombien, etc. Est-ce que ça vous intéresserait de parler de ce rapport-là avec vos armes et tout ? Là, en photo, je suis d'accord que c'est moins une démarche journalistique. Je ne sais même pas si on pourrait dire que c'est une démarche documentaire, parce que les photos, elles ne racontent rien en soi. Sur ce boulot-là, ce qui me frappe le plus, c'est de voir la position des mains des personnes. Parce qu'elles ont mon âge ou parfois un peu plus vieilles, parfois un peu plus jeunes. Et même en faisant comme ça sans fusil, elles mettent le doigt sur le côté, en position de sécurité ou le doigt sur la gâchette. Mais tu as l'impression qu'elles ont le fusil qui fait 2-3 kg dans leurs mains à ce moment-là. C'est naturel. Et donc cette série-là, je trouve qu'elle était autant journalistique qu'un papier que tu aurais pu te raconter. C'est, bah, regardez, tu vois, il y a des gens qui sont en train de rendre les armes. Et qu'est-ce qu'ils feront après ? Est-ce que ce fusil-là, il ne va pas te manquer ? Alors que tu as vécu avec, tu as lutté avec, tu les voyais le soir quand tu les avais encore, bah, ils le bichionnent et tout, machin, ils le démontent, ils le remontent comme ça au moins. Ils peuvent dormir à côté et tout. Toi, tu as fatalement cette photo pour laquelle tu es ultra connu, qui est cette photo du cutter, enfin, du canif à Calais, tu vois. Et forcément, tu es associé à cette image-là, tu vois. Est-ce que tu aimerais être connu pour une photo qui n'est pas politique, mais qui est uniquement artistique, tu vois ? Parfois, on aimerait qu'une image soit connue. On aimerait pas être connue pour une image, mais on aimerait qu'une image soit connue et tout. Sincèrement, le photographe qui m'a fait aimer la photographie, et je parle pas de photo en image forcément, ni de documentaire ou quoi, c'est Elliot Erwitt. 15 ans, première expo photo avec mon baron à Paris, à la MEP, le personal best d'Elliot Erwitt. Donc, ces photos de petits chiens, ces photos des nudistes, ces photos des mariages aux États-Unis. Un truc très léger, très humoristique. Honnêtement, je pensais pas à 15 ans, et je comprends toujours pas un tweet, comment on peut se taper des barres autant sur des photos ? Comment une photo, alors qu'aujourd'hui, les ressorts de l'humour, c'est surtout des sketchs, du cynisme, de la vidéo, du son, des vannes, du mouvement. Comment le ressort d'humour en photo, tu peux te pointer devant une photo d'Erwitt aujourd'hui, et même encore maintenant, te taper une barre, parce que c'est trop drôle. Quand il se balade dans un marché, et qu'il y a une petite vieille derrière son état, et qu'il reste plus que deux melons, et qu'il arrive à caser les deux melons pile au bon endroit, et qu'il fait sa photo et qu'elle le regarde super mal, en se doutant très certainement de la photo qu'il est en train de prendre, t'es là, ok, c'est bien pensé, parce que c'est universel. Ça reste du langage universel, et si tu fais rire, tu vas faire rire, je pense, dans à peu près toutes les langues possibles. Le rapport à la photo évolue vachement quand on fait ton métier aussi. Et pour en parler avec des copains ou des copines qui ont des métiers de la création, ce qui est à la base ta passion, peut très vite devenir professionnel, et vu que ça devient professionnel, tu délaisses un peu le côté passionné du truc. Par exemple, la série de photos, là je regardais récemment sur la carte SD de mon boîtier, les dernières photos que j'ai faites pour le kiff, je pense, remontent à plus d'un an. Le rapport au plaisir de la photo, il n'a pas disparu, mais disons que je ne sors plus tout le temps avec mon appareil photo, comme c'était mon meilleur pote d'avant. Dans les premières années de taf, quand je sortais de chez moi et que je prenais mon appareil photo, je me disais, tiens, vas-y, j'étais avec lui, trop cool, on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, c'est à quel moment je vais avoir besoin de le sortir. Bon, j'ai un reportage demain, ok, je vais prendre l'appareil photo. Je le prends comme un outil de travail, un outil de production, et plus comme un objet de loisir, de plaisir, etc. Ce qui manquait, c'était le rapport organique, le rapport un peu naïf aussi. Oui, c'est un candidat, je voulais dire. Oui, c'est que tu sors, tu ne sais pas pourquoi tu sors. En général, quand tu sors faire de la street photography, dans le but de faire de la street photography, tu sors de chez toi à une heure donnée, tu ne sais pas ce que tu vas trouver, tu ne sais pas ce que tu ne vas peut-être pas trouver non plus, mais tu sors et tu te balanes. Parfois, tu n'es pas satisfait de ta journée, et parfois, tu fais 50 images et il y en a une où tu vas te dire, bon, celle-ci, elle est cool, je suis content d'être sorti quand même, parce que j'en suis heureux qu'elle montre ce que Paris est à l'heure actuelle, ce que Marseille ou Lyon est à l'heure actuelle, je trouve ça chouette comme pratique. Mais quand la photographie devient vraiment un objet professionnel, tu as peut-être un peu plus de mal à essayer d'en tirer du plaisir dans un côté non professionnel. Est-ce que c'est ton outil de production ou est-ce que c'est ton objectif ? On le voit avec Leica, par exemple, la marque, elle ne s'appuie pas sur les professionnels pour survivre. Elle s'appuie sur des retraités qui ont de l'oseille, qui vont... Le jour où je suis allé faire nettoyer mon capteur rue du Faubourg-Saint-Honoré, un jour, j'ai vu un mec s'arrêter en Porsche avec sa femme et rentrer et choper 3-4 objeaux avant de sortir. Et attends, il a chopé des objeaux pour 3 ans de loyer, tu vois. Et j'étais là, mais trop cool, parce que sans ces gens-là, je pense que la marque, elle aurait eu du mal à survivre à toute l'offre numérique qui existe aujourd'hui. Donc en tant que photojournaliste, tu sais que c'est une chance de bosser avec Leica. Le ressenti de la taille du matériel, pour le coup, je pense qu'on ne te fait jamais des remarques sur... Tu prends une photo, etc. Mais tu perçois la manière dont les gens aussi se sentent sur le moment. Je sais pas, quand tu bosses en photo de sport, par exemple, tu vas très vite être avec un gros réflexe, un gros téléobjectif. Et si jamais tu dois faire des photos d'assez près, tu vois qu'il y a un peu une agressivité du matériel face à la personne. Ou toi, t'es certes photographe, mais t'es planqué derrière ton appareil. T'as un truc qui fait la taille d'une voiture, d'une Clio 3, et tu vas dans la tête des gens pour faire des photos. Le fait d'avoir la visée décalée sur ton oeil droit et d'avoir potentiellement l'autre oeil ouvert, tu peux garder un contact visuel avec la personne que tu photographies. Et ça, ça change la donne. Je pense que ça change la donne sur certaines images. Et après, si t'as pas de télémétrique ou de petit boîtier, tu peux le faire en prenant du temps avant ou après ton image pour établir un contact visuel et humain, en fait, avec la personne que tu photographies. Mais moi, je trouve que ça a aidé aussi, dans ma prise de photos, de peut-être vaincre une certaine forme de timidité et d'aller plus dans le tas et d'essayer d'être quand même le plus discret possible, mais avec un appareil qui me permette de le faire. Le plaisir dans l'acte du photoreportage, ça va dépendre vachement du sujet aussi, de la latitude que t'as à faire de l'image aussi. En street photographie, je pense qu'on ressent de plus en plus, en tant que photographe, la volonté des gens de ne pas vouloir être photographié quand ils sont dans la rue, en fait. Et ce qui s'entend. Moi, je trouve que ça s'entend. Aujourd'hui, la moindre personne qui sort son téléphone sera moins suspecte aux yeux des gens que toi qui va sortir son appareil photo. Sortir un appareil photo, c'est déjà un acte suspect, maintenant, par les gens. Il y a plein de pays où, par exemple, tu t'arrives avec un téléphone, tu pourras tourner tout ce que tu veux, photographier tout ce que tu veux. Si t'arrives avec un appareil photo ou une caméra, dès qu'on arrive à l'aéroport, on va dire « mais qu'est-ce que vous faites avec ça ? » Moi, je sais ce que je fais pour rentrer dans les stades ou les trucs. Je vais au Rico parce que tu peux le faire, en fait. Je trouve ça dingue quand même que, du coup, la taille du matos soit corrélée à ta responsabilité journalistique ou ton intention journalistique. C'est-à-dire que si t'arrives justement avec un Rico dans la pocket, tout le monde va dire « c'est bon, paf, c'est un appareil qui a 20 ans alors que pas du tout. » Et tu vas rentrer, tu vas faire des photos qui sont très qualifiées. Mais plus t'as un matos un peu schlag et discret, plus ça passe, plus les gens te disent « mais ouais, viens mec, viens, fais des photos avec nous. » En photo de rue, je comprends que t'en as rien à battre, pour le coup. Moi, j'ai photographe de rue, j'ai envie de tracer dans la rue et de faire des photos, je fais des photos et tout. En journalisme, je pense que la question se pose davantage. Parce que les personnes que tu vas photographier seront partie intégrante de ton récit. Donc tu peux pas le faire sans elles ou sans eux. C'est pas possible, genre. C'est pas possible de trahir des gens pour servir toi la chose que tu veux servir. Donc, en photo de rue, je trouve ça de plus en plus gênant, le fait d'y aller dans la gueule des gens et de dire « vas-y, paf, je prends la photo et je m'arrêterai si les gens me disent qu'il y a un problème. » Et c'est pas pour ça qu'il faut aller demander avant non plus. Donc je sais pas où me placer, en vrai. Tu vois, genre aller demander avant, non, c'est foutu. Parce que du coup, ce que je disais tout à l'heure, il y aura plus rien naturel et tout. Ce qui se tient. Mais ne pas les demander ou ne pas faire même le petit signe de tête avant. Tu sais, en mode, genre « yes, c'est ok » et tu vois que la personne, elle fait « oh, pourquoi pas ? » Et là, pouf, tu le prends et c'est bien. Et ça a un côté chouette aussi. La différence entre l'usage de ton image par un photographe de rue ou par les caméras de vidéosurveillance, c'est que les caméras de vidéosurveillance, elles vont pas exploiter ton image dès le lendemain publiquement. Alors qu'un photographe de rue qui t'aura croisé et qui t'aura eu dans une bonne situation où t'es, je sais pas, au téléphone, en train de traverser l'arrière et tout, lui, il va exploiter ton image très vite et la publier, etc. Il y a quand même... Une temporalité ? Il y a une temporalité et puis il y a le truc du « bon, la surveillance, toi, t'y peux rien » parce que c'est une face d'au-dessus qui va jouer ce rôle-là. C'est-à-dire que la vidéosurveillance, pas toi qui la gère, tu te dis « je refuse d'être filmé par la vidéosurveillance », ils vont te dire « non, tu peux pas ». Le photographe de rue ou la photographe de rue, elle va arriver, paf, elle va faire la photo et t'en auras pas le contrôle de A à Z, comme dans la vidéosurveillance. Sauf que la vidéosurveillance ne sera pas diffusée de base, elle sera restée et tout machin. Alors que la photographe de rue ou le photographe de rue va te diffuser ton truc. Ma pratique de la photo, entre guillemets, sociale, elle a vachement évolué. Et au tout début, en 2013-2014, il y a un média qui s'est monté à Paris qui s'appelle Sansa, où c'était « on fait bosser des photographes et des rédacteurs et on va aller vers des personnes sans-abri dans la rue en leur demandant si elles sont d'accord et tout pour témoigner et pour qu'il y ait un portrait ensuite qui soit réalisé. » La question qui est fondamentale dans cette approche-là, c'est le consentement. C'est le fait de faire participer la personne et lui dire « si t'es pas d'accord, il n'y a pas de soucis et tout, on peut juste causer et essayer d'apporter un moment de discussion, de réconfort tranquille. » Mais si t'es d'accord, on aimerait vraiment faire de ton histoire, de ton parcours de vie ultra cabossé, un truc dont on puisse parler, etc. Ce qui se passe dans nos rues à Paris ou ce qui se passe à l'autre bout du monde, ça reste ultra connecté dans le sens où une personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa situation, mérite le respect et le respect de sa dignité. On l'a vu dans les jurisprudences de la street photography par exemple, une personne que tu street photographies en train de vomir en sortie de boîte, si c'est une atteinte à sa dignité, elle va te niquer au tribunal. Si c'est un couple qui s'embrasse et que si le couple même c'est pas un vrai couple et que le mec est en train de tromper sa neuf ou l'inverse ou quoi et qu'ils se font un bisou et que la photo est diffusée et que ça les met dans la merde, là le tribunal jugera que malheureusement c'est pas une atteinte à votre dignité, c'est juste, bon bah ça s'est fait comme ça et tout. Là c'est pareil, la photo elle doit se faire dans le respect quand même des personnes. Mais que ce soit de la photo de rue ou du photojournalisme, il faut essayer au maximum de composer et de faire en sorte de... Tu peux dénoncer une situation mais pas au détriment d'une personne qui ne veut pas forcément en témoigner. Et pour le coup quand je regarde moi ma production sur ces dernières années, je vois qu'en 2013-2014 je faisais des photos de personnes sans abri, pas forcément avec leur consentement et tout. Bah parce qu'elles ont le village masqué, elles sont sous leur... Et quand je les revois je suis là mais merde tu vois genre... Ok ça sert un propos, ça sert une volonté de raconter qu'il y a des gens à la rue et tout, mais c'est pas toi qui en est l'acteur principal quand même. Donc il faut quand même essayer d'aller vers les gens et d'essayer de... Et c'est une question je pense qui se pose tous les jours, mais c'est pas la plus facile je pense. ... 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